On comprend en franchissant la porte de la Maison France Service d'Élienne pourquoi elle a reçu le premier prix outre-mer de l'accueil il y a quelques mois. Madame Le Breton confirme. L'accueil, bon, on va donner un papier, il explique à vous tout ce que vous avez besoin. Et si c'est pas bon aujourd'hui, demain, il revient. Mais n'empêche que, oui, bien reçu, oui. En cette journée porte ouverte, quelques intervenants ont fait le déplacement pour une réception exceptionnelle. Avec le contexte sanitaire actuel, il y a de plus en plus de difficultés chez les familles, notamment de pertes d'emploi ou de ressources insuffisantes, de factures qui s'accumulent. Mais c'est vrai que la situation actuelle est très difficile. Et parfois, on n'a pas d'autre choix que de solliciter des aides financières, notamment. Les Maisons France Service sautent au nombre de deux à Saint-Joseph avec Jean-Pti pour des services identiques. On est dans tout ce qui est démarches administratives, que ce soit de nos partenaires, la CAF, la CGSS, l'assurance retraite, la Banque Postale, bien sûr, on a aussi le volet de la Banque Postale, Pôle emploi, Point Justice, la Maison de l'Emploi, les centres de finances, c'est-à-dire les impôts. Ne changez rien, mesdames, votre gentillesse n'a d'égal que votre compétence. Sous-titrage Société Radio-Canada